bonjour à toutes et à tous allez aujourd'hui on va voir le montage d'une faisante taille casquée aqueur rouge donc le petit aqueur rouge qui est derrière allez c'est parti je vous mets en plan plus large pour vous présenter les matériaux qui va nous falloir et après on passe au montage go c'est parti alors pour monter cette faisante taille casquée aqueur rouge donc il va nous falloir à l'hameçon là je vais partir sur la base des hameçons de 12 alors cette neuf faisante taille je la monte en deux types d'hameçons 12 et 14 et pour les lest et ben quatre taille comme la dernière noire aqueur rouge que j'avais fait j'ai quatre taille donc je démarre à 3,8 et je descends jusqu'à 2,8 donc couleur or par contre et puis c'est tout au niveau des hameçons après il va nous falloir une plume de faisant voilà ici on va prélever vous voyez j'ai déjà commencé à séparer des fibres donc là il y en a combien il y en a deux quatre six sept il y en a sept ouais entre entre on va dire entre sept et dix fibres quoi ça dépend de la grosseur après donc il va nous falloir un fil noir de montage donc là c'est du 10-0 de chez veebus un petit peu de colle donc de la cyano le fameux glow bright numéro 4 pour faire notre taille rouge un fil de cuivre pour maintenir notre faisant en place un peu de dubbing alors si vous n'avez pas du fox skirel donc ce qui veut dire du renard écureuil soit vous pouvez mettre du dubbing d'écureuil ou soit vous pouvez mettre du dubbing de lièvre pour mettre donc ça derrière la bille donc là on devrait tout avoir une paire de ciseaux et on a tout ce qu'il faut pour monter là il n'y a pas de résine il n'y a pas d'uvé il n'y a rien du tout ça sera juste simplement du collage allez c'est parti je vous mets en plan plus proche et on monte notre petite faisante taille à queue rouge allez c'est parti pour notre faisante taille à queue rouge donc là je prends mon glow bright numéro 4 je commence pareil que l'autre fois juste au dernier tiers de l'hameçon ça ne sert à rien d'aller plus loin ici on coupe là on va prendre donc on va prélever nos fibres qu'on avait mis de côté tout à l'heure donc 2 4 6 et 1 7 on va passer à 8 10 ouais 8 10 ça suffit amplement donc vous voyez j'ai arraché une bonne pincée là comme il y en a trop derrière on va en supprimer 2 ou 3 comme ceux ci par contre les deux ou trois on les rajoutera pour faire de la matière après allez on va encore enlever une ou deux voilà donc là j'ai pour faire mes cercles une deux trois quatre cinq quatre pardon 4 donc j'ai quatre fibres pour faire mes cercles ça suffit amplement donc là on les maintient bien on les décale sur notre hameçon on regarde bien sûr la taille de nos cercles donc pas trop grand pas trop petit non plus on va oublier que c'est une faisante taille ici on va prendre notre fil de cuivre voilà on va revenir sur l'arrière on amène notre fil de montage devant et là on repart avec le fil de montage noir en 10 0 donc là on vient emprisonner hop notre fil rouge et là maintenant on coupe tout ce qui est excédent donc le fil noir et le fil rouge on récupère nos fibres restantes on va les mettre là ce coup ci on va les mettre dans ce sens là pour les emprisonner dans notre fil noir et créer un peu comme un sous corps dans la matière un sous corps avec la matière pardon donc notre petite queue rouge voilà on va laisser comme ça derrière et là on va créer notre corps conique avec notre fil noir le but étant d'avoir un petit peu de matière à présenter aux poissons avoir une bonne bouchée ça c'est des nymphes de fond c'est des nymphes qui raclent bien comme il faut et qui vont permettre d'aller chercher les poissons dans certains moments quand il est bien collé au fond quand il est bien derrière les cailloux donc c'est vraiment de la nymphes on propose de la boucher on propose voilà aux poissons de quoi se nourrir donc là on forme bien comme il faut notre corps conique en faisant attention qu'il soit bien régulier donc comme d'habitude même si c'est du veebus je détwiste aussi un petit peu le fil pour donner quand même une petite forme assez plate même si c'est un fil rond à la base voilà comme ceci là je vais m'arrêter là là je vais prendre toutes les fibres je vais les rouler dans mes mains dans mes doigts et je vais commencer mes enroulements on a attention de ne pas cacher notre petit tag rouge derrière hop on continue de tourner et on va venir bloquer avec notre fil de montage nos fibres de faisant comme ceci là on va couper le tout voilà notre petit surplus on remet bien notre bille en place on prend notre fil de cuivre et on commence les spires à l'envers ce coup-ci parce qu'on est là pour tenir donc notre cuivre va servir à donner un peu de reflet mais à tenir surtout aussi nos fibres de faisant et comme on a enroulé dans un sens notre fil de cuivre on l'enroule dans l'autre sens donc c'est pour fortifier et maintenir notre montage voilà dans certains domaines on l'enroule dans le sens de la fibre ou du fil ce qui pose aucun problème et dans d'autres domaines notre fil de cuivre sert à bien maintenir notre fil de faisant qui elle est fragile ou d'autres matières fragiles bien sûr donc là maintenant on va prendre un peu de poids j'ai oublié de la citer tout à l'heure mais on va en prendre un tout petit peu qu'on va mettre sur notre fil de montage et là on va lui entourer un peu de du bing pour finir sur la tête derrière la bille alors je vous ai dit hein si vous n'avez pas de renard vous pouvez prendre de l'écureuil enfin renard écureuil vous pouvez prendre de l'écureuil alors l'écureuil étant assez petit quand même en fibres je vous conseillerais plus si vous n'avez pas du renard écureuil ou de prendre comme on s'appelle du lièvre directement et là on va former une belle collerette derrière on va remettre un tout petit peu comme je vous ai dit il faut qu'il y ait un peu de matière et après on voyera notre fil de montage dans notre du bing pour faire la terminaison de notre perdigone enfin notre perdigone de notre neuf faisant de taille à queue rouge voilà on a un petit peu de matière on a tout ce qu'il faut et là on va prendre pardon notre whip finish normalement on ne fait pas de nœud là on fait deux tours je m'arrête là pour sécuriser et là maintenant je vais prendre ma petite colle je vais en glisser comme d'habitude donc sur mon fil de montage et on va coller tout ça par deux trois tours voilà comme ceci deux tours ça suffit c'est collé avec les fibres de du bing et là j'ai coupé l'excédent de bobine voilà notre petite faisante taille à queue rouge bon généralement elle est assez prenante toute l'année je l'utilise sur trois quatre rivières différentes et j'ai pas à m'en plaindre c'est une petite perdigone qui marche bien qui a une valeur assez sûre quand on a besoin de descendre dans les trous ou qu'il y a un peu d'eau ou un peu de courant voilà parce que je la fais aussi cette faisante taille là dans ce style là je la fais aussi en non lesté juste une petite tête de cuivre devant et ça s'arrête là allez bon montage à tous de sous-retien purée puis puis pour